Laetitia Milot, bonjour. Bonjour. Beaucoup de téléspectateurs vous connaissent car vous incarnez un personnage central de la série Plus Belle, la vie, Mélanie. Voilà. Notamment parce que vous tournez aussi actuellement un autre film. La fâche rouge. Voilà, mais ça c'est pas d'où vos mèches colorées. D'où mes mèches rouges. Mais vous venez pas du tout nous parler de tout cela. Vous venez nous parler de votre livre Le bébé, c'est pour quand ? Aux éditions Michel Laffont. Vous décrivez le combat que vous menez depuis plusieurs années contre une maladie qui s'appelle l'endométriose. Vous avez aujourd'hui 35 ans. Quand est-ce que vous avez appris que vous souffriez d'endométriose ? C'est très compliqué en fait. Les premiers symptômes sont venus vers 25, 26 ans. Et j'ai appris vers 28, 29 ans que j'avais une endométriose. Donc il a fallu 4 ou 5 ans pour poser le diagnostic. Pour moi, j'ai eu la chance que ce soit au bout de 4, 5 ans. Mais malheureusement, plein de femmes sont plutôt entre 6 et 10 ans. Oui, c'est pour ça que vous vous battez notamment pour ces retards au diagnostic. On rappelle juste en un mot l'endométriose. Il y a une muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus qui doit rester là normalement. Et elle, elle va partir dans l'endométriose. Elle va partir dans les trompes, ce qui va entraîner des stérilités. Elle va partir dans le ventre, ce qui entraîne des douleurs en général très importantes lors des règles. puisque finalement, cette muqueuse va gonfler au moment des règles. Et au lieu de gonfler uniquement dans l'utérus, elle gonfle partout où elle va se trouver. Il y a eu un retard de diagnostic alors que votre mère et votre grand-mère souffraient de la même maladie, non ? Non, 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 moi, ma tante. C'est votre tante, pardon. Excusez-moi, je ne connais pas bien toute la famille. Mais après, il n'y a pas un facteur éditeur éditeur. Non, mais après, vous en avez parlé, votre tante, ou pas ? En fait, je l'ai su il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est après le diagnostic que vous avez vu ? Oui, parce que du coup, elle n'en parlait pas spécialement, comme beaucoup de femmes. Et en fait, vous avez très bien résumé l'endométriose. Mais du coup, en fait, ces particules se transforment plus tard en nodules de sang ou en kyste. Et en fait, selon l'endroit où elles sont placées, donc ça peut être dans la vessie, ça peut être dans les intestins, dans le rectum, dans le vagin, ça peut monter jusqu'au poumon. Et en fait, selon où elles sont placées, ça peut être extrêmement douloureux. Donc du coup, ça nécessite des opérations ou des traitements qui ne sont pas forcément très efficaces parce que malheureusement, il y a très souvent des récidives. Ce qui est très surprenant quand on lit votre témoignage et puis celui des femmes que vous avez rencontrées au sein de l'association dont on parlera tout à l'heure, c'est la méconnaissance de la maladie auprès des professionnels de santé. Le nombre de gynécologues qui finalement répondent même parfois, c'est dans votre tête. Oui. En fait, au début, à moi, on me l'a dit aussi, au tout début, les premières gynécologues que je suis allée voir, c'était normal de souffrir pendant les règles. C'était normal. Et souffrir pendant les rapports ou souffrir dans d'autres cas de la vie intime, c'était dans la tête. Et du coup, j'ai eu une bonne gynécologue au bout de 5 ans, 6 ans, c'est pour ça, et c'est elle qui m'a fait les bonnes analyses et une échographie. Et c'est là où on a découvert que j'avais une endométriose. Et du coup, j'ai été soulagée à la fois de mettre un nom sur cette maladie, même si elle m'annonçait que ça allait être très difficile d'avoir un enfant et qu'il n'y a pas forcément de traitement très efficace pour cette maladie. Mais au moins, je n'étais pas folle. Et qu'est-ce qui fait que vous décidez de profiter de votre notoriété ou de faire profiter la cause de votre notoriété ? Parce qu'en général, quand on a une maladie, qu'on est un personnage public, on a plutôt envie de garder ça pour soi pour ne pas qu'à chaque fois que vous allez dans une interview, alors votre endométriose en est tout. Oui, bien sûr. Mais justement, en gardant ça pour soi, ça n'évoluera jamais. On ne s'attardera jamais sur la recherche de cette maladie. C'est une maladie qui est effectivement un peu tabou parce que ça touche à l'intimité d'une femme. Mais en même temps, il y a plusieurs maladies qui touchent à l'intimité d'une femme et dont on parle. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit qu'il faut en parler pour ces femmes qui sont atteintes d'endométriose avec des stades bien plus élevés que le mien. Et je pense aussi à la jeune génération parce que malheureusement, en fait, de plus en plus de jeunes filles, dès les premières règles, sont atteintes d'endométriose. Donc certaines le savent, certaines ne le savent toujours pas. Et en fait, ça atteint de plus en plus de femmes. Donc aujourd'hui, le médecin donne 3 à 6 millions de femmes atteintes en France. Mais c'est un chiffre qui est peut-être plus élevé. Et il faut absolument qu'on s'attarde sur la recherche parce que ce n'est pas normal de rester dans cette douleur. Ce n'est pas normal que... Enfin voilà, pour les femmes, en fait, c'est vrai qu'on s'est habituées à vivre dans cette douleur. Mais ce n'est pas normal. Donc il faut rechercher. Et aussi, je donne de l'espoir dans ce livre pour les couples. Parce que je tiens à souligner que c'est une maladie de couple. Et il faut que les couples restent soudés, communiquent. Et voilà, il faut que le compagnon soutienne sa femme et l'accompagne dans les démarches. – Alors depuis quelque temps, vous vous êtes engagée aux côtés d'une association qui s'appelle EndoFrance. – Tout à fait. – Qui donc, justement, essaie de faire connaître la maladie et de soutenir la recherche. On va regarder le spot de télévision dans lequel vous apparaissez, qui a été réalisé pour lutter contre l'endométriose. Je vais y arriver. – L'endométriose est une maladie gynécologique chronique. Elle peut être douloureuse et invalidante au quotidien. En France, entre 3 et 6 millions de femmes sont atteintes d'endométriose. La plupart d'entre elles connaîtront des problèmes de fertilité. Et pourtant, cette maladie reste mal connue et mal identifiée. La douleur est un des symptômes qu'il ne faut pas banaliser. Ensemble, sortons cette maladie de l'ombre. – Tout à l'heure, Michel Zé, pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire connaître cette maladie dont vous souffrez ? Parce qu'on risque de vous demander tout le temps la question et votre endométriose, où en est-on ? Finalement, c'est pour aussi remplacer une autre question qu'on vous posait tout le temps. Et qui est le titre de votre livre. – Et le bébé, c'est pour quand ? – Alors, juste une petite chose, je tiens quand même à remercier Fédérico Escartin, le réalisateur de ce spot, et toute l'association Endo-France, parce qu'en fait, on a été une belle équipe à réaliser ce spot. Et voilà, ça me touche beaucoup qu'il passe sur France 5 chez vous. Et donc, du coup, la question… – En fait, c'est la première question qui me venait, voilà, je suis mariée, et c'est vrai que voilà, on s'est mariés, on a eu une maison, et tout le temps, même la famille, les amis, qui n'étaient pas forcément au courant que j'avais une endométriose, et alors c'est pour quand le bébé, et ce bébé, alors il viendra quand ? Parce que c'est la suite logique. Alors au début, je reste dans l'ombre. Maintenant, je dis j'ai une endométriose, et voilà, j'ai des difficultés à avoir un enfant, donc on essaie, c'est bon, arrêtez. Parce que c'est vrai que… – Vous arrêtez besoin de le dire. – Du coup, ça nous a fait du mal, et les journalistes nous posaient aussi beaucoup les questions dans les interviews, parce que c'est une suite logique, en fait, dans l'histoire du couple. Mais le problème, c'est que ça me faisait beaucoup de mal, parce qu'en fait, c'est… Voilà, on essaie, c'est de l'espoir, je donne de l'espoir en plus à toutes ces femmes qui n'y arrivent pas forcément, mais voilà, on a de l'espoir, on sait qu'on y arrivera. L'adoption, on y pense également, parce qu'il y a des millions d'enfants qui sont nés au mauvais endroit et au mauvais moment, malheureusement, et qui ne demandent que d'être accueillis dans un foyer. Et donc du coup, voilà, on pense à plusieurs options, mais ce que je dis dans le livre, justement, il y a plusieurs solutions d'être mère. – Le Bébé, c'est pour quand ? C'est chez Michel Laffont, Laëtitia Milot, merci beaucoup. – Merci. – Et on vous met sur alodocteur.fr les coordonnées de l'association Endo-France. Merci beaucoup. – Merci. – Merci.